f de x, 10x sur x carré plus 1. Alors, la fonction qui nous intéresse, c'est celle-ci. Alors, il faut prendre les étapes les unes après les autres et puis voir un petit peu ce qu'on cherche. Donc, la première chose, c'est le domaine de définition. Pour savoir de quoi on parle. Alors, le domaine de définition à votre niveau, donc là où vous en êtes maintenant. Ça ne se résume à pas grand-chose. Il faut regarder. Est-ce qu'on a une division ? Si oui. Pour quelle valeur de x ? Pour quelle valeur de x a-t-on une division par zéro ? Puisque je vous rappelle qu'on ne peut pas diviser par zéro. Est-ce qu'on a une racine carrée ? Si oui, pour quelle valeur de x a-t-on la racine carrée d'un nombre négatif ? C'est un petit peu les cas que vous avez jusqu'à présent. On verra l'année prochaine avec la fonction logarithme, qu'il y a encore un cas auquel vous devez faire attention. Jusqu'à présent, les fonctions que vous avez, c'est soit des divisions, donc il faut s'assurer que le dénominateur ne soit pas nul, ou alors une racine carrée, et puis à ce moment-là, il faut s'assurer que le nombre dont on calcule la racine carrée, ou l'expression dont on calcule la racine carrée, n'est pas négative. Ici, A doit être supérieur ou égal à zéro, et ici, B doit être différent de zéro. Ça se résume à ça. Bien sûr, en mathématiques, on prend des fonctions plus générales, il y a plein d'autres cas, et ça, c'est ceux qui reviennent à votre niveau. Donc ici, il faut regarder, x carré plus 1, est-ce que ça peut être égal à zéro ? Et puis la réponse, c'est non, parce que x carré, c'est toujours positif, donc positif ou égal à zéro, et si on lui ajoute 1, ce sera en tout cas plus grand que zéro. Donc ça ne peut jamais être égal à zéro. Donc ici, on a un domaine de définition qui est l'ensemble des nombres réels. De ça, on peut déjà tirer une conclusion par rapport aux asymptotes. On sait qu'il n'y aura pas d'asymptote verticale. C'est déjà une information qu'on peut avoir en tête pour la suite, donc le moment où on étudie les asymptotes. Donc on sait qu'il n'y aura pas d'asymptote verticale, puisque les asymptotes verticales, je vous rappelle, on les trouve ici pour les valeurs où la fonction n'est pas définie. Et là, la fonction, elle est définie pour tous les nombres réels. Donc c'est ça qui nous permet de dire qu'il n'y a pas d'asymptote verticale. Pour pouvoir chercher une asymptote verticale, il faut déjà ici qu'il y ait des valeurs pour lesquelles la fonction n'est pas définie. Ce qui n'est pas le cas ici. On est passé. Ensuite, la parité, on y reviendra une autre fois. Pour le moment, vous pouvez laisser de côté. Donc le 3, c'est les asymptotes. Ici, on a déjà la conclusion qu'il n'y a pas d'asymptote verticale. Par contre, peut-être. Il n'y a pas peut-être, c'est sûr. Ici, il y a des asymptotes horizontales. Et pour trouver les asymptotes horizontales, on s'intéresse aux limites en plus l'infini et en moins l'infini. de la fonction qui était 10x sur x² plus 1. En moins l'infini après. Alors ici, on a une division de deux polynômes. On calcule ici une limite en l'infini. Et donc, il suffit de s'intéresser aux termes, aux numérateurs et aux dénominateurs, aux termes de degrés le plus élevés. Donc, ici, on peut réécrire la limite puisqu'on calcule la limite en plus ou en moins l'infini. C'est en fait égal à la limite à 10x sur x². Et donc, si on simplifie, si on a x² sur x, il nous reste x au dénominateur. C'est la limite en plus l'infini de 10x sur x. On divise par un nombre très très grand positif. Et donc, ça nous donne une limite de 0. On peut faire exactement le même raisonnement en moins l'infini. Ça nous donne ici 10 sur x. Et donc, on va aussi trouver 0, mais cette fois-ci, 0 moins. Donc, on a ici une asymptote horizontale d'équation y-règle égale 0. On peut même ici en déduire d'autres informations. Comme on a 0+, ici, on sait que f est au-dessus de l'asymptote. Et là, on a 0 moins. On sait que f est en dessous de son asymptote. Donc, c'est un cas particulier où on sait déjà que la limite est égale à 0. 0 plus 0 moins. Ici, f est envers 0, mais positive. Donc, on trouve au-dessus. Et ici, f est envers 0, mais négatif. Donc, on trouve en dessous de l'asymptote. Donc, pas l'asymptote verticale. Une asymptote horizontale d'équation y-règle égale à 0. Et si on a une asymptote horizontale, on n'a pas d'asymptote oblique. Donc, on continue. Les variations de f. Oui ? Alors, dans les cas là où on a une vision de deux polynômes, on a une asymptote oblique si le degré du numérateur est 1 de plus que le degré du dénominateur. Donc, si ici, on avait x cube, x cube sur x carré, eh bien, on aurait ici une asymptote horizontale. Et puis après, on fait une union polynomiale. Ensuite, le 4. Variation de f. Donc, les variations de f. Pour étudier les variations de f, on étudie le signe de la dérivée. Pour étudier le signe de la dérivée, il faut la dérivée. Ici, on a une division de... Enfin, une fonction qui est une division de deux autres fonctions. Donc, on utilise la formule pour la division. Donc, ça nous donne ici la dérivée de 10x qui est 10 fois x carré plus 1 moins 10x fois la dérivée de x carré plus 1 qui est égale à 2x. Donc, ça, sur x carré plus 1 le tout au carré. Donc, ça donne 10 fois x carré plus 1 moins 20x carré et là, on ne peut rien factoriser. Donc, on développe et on rassemble les termes. Donc, ça fait 10x. 10x carré moins 20x carré. Donc, ça fait moins 10x carré. On pourrait mettre 10 en factor. si je dis sur x carré plus 1 en carré et ça donne donc bon. On va faire moins 10 fois x carré moins 1 pour x carré plus 1 en carré. et x carré moins 1, ça se factorise. Ça fait moins 10 fois x moins 1 fois x plus 1 plus x carré plus 1 au carré. Voilà. puisque à partir de la forme factorisée, on peut faire un tableau de signes qui va nous donner après les variations de la dérivée. De la fonction. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce tableau de signes ? Plein de choses. Je ne sais pas, j'en mets après je verrai. J'en ai vrai si je n'en ai pas besoin. En accord, on a moins 10. On a x moins 1. On a x plus 1. On a x carré plus 1 au carré. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc ici, on a les signes de f prime. Et là, on a les variations de f. et donc, x moins 1, ça s'annule pour x égale 1. x plus 1, ça s'annule pour x égale moins 1. x carré plus 1, c'est toujours positif. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin de mettre comme ça. Et puis après, on essaye de remplir tout ça. Donc, moins 10, c'est toujours négatif. x moins 1, c'est négatif pour toutes les valeurs de x plus petit que 1. C'est positif. x plus 1, décidément. C'est négatif pour toutes les valeurs plus petites que moins 1, c'est positif. Et x plus 1 au carré, c'est toujours positif. Ah oui, x carré plus 1. Au carré. Donc, le signe de f prime, moins 0, plus 0, plus 0, moins 1. Donc, la fonction est décroissante, décroissante, décroissante. avec ici, un minimum qui a pour coordonnées moins 1 et puis f de moins 1, ça fait moins 2, sur 2, moins 5. Et un maximum qui a pour coordonnées 1, et f de 1. Bon, ça fait plus 5. Attendez, quoi la fonction déjà ? À 10x, c'est juste qu'elle est plus 5. C'est juste, moins 5. Et là, 5. 1. 1. 1. 2. Merci. On a x²-1, c'est égal à x-1 fois x plus 1. Donc ça, c'est les variations de f. Et maintenant, la courbure, la concavité, différentes appellations possibles. Donc, que l'on trouve à l'aide des signes de la dérivée seconde. Donc, il faut faire la dérivée de la dérivée. Alors, on peut repartir de ça, par exemple. Donc, on a f' de x qui est égal à moins 10x² plus 10 sur x² plus 1 au carré. Donc, la dérivée seconde, il va falloir la calculer. Alors, c'est la dérivée de ça. Donc, ça fait moins 20x fois x² plus 1 au carré, moins... Et puis, moins 10x² plus 10 fois la dérivée de ça. Alors, là, on a un carré. Donc, ça va donner 2 fois... Ça, la puissance 1. Ça, c'est la dérivée du carré. Et puis, après, on doit encore faire la dérivée interne. Donc, la dérivée de la puissance. Qui donne... 2x. Et puis, tout ça à la puissance 4. J'ai plus de place sur ma feuille. Ma feuille? Ma feuille virtuelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut essayer de factoriser. Le plus possible. Alors, ici, on a un moins 10 qu'on peut mettre en facteur. Donc, ça fait plus 10 fois x² moins 1. Et puis, là, on a le 2x. Donc, ça nous donne 20x. Ah, puis il y a encore un 2. Donc, 40x. Et puis, fois x² plus 1. Le tout sur. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en facteur? Eh bien, ici, on a 20x et x² plus 1. Et ici, on a aussi un 20x et un x² plus 1. Donc, on peut mettre 20x. Oui, x² plus 1. Et il nous reste quoi? Ah, c'est factorisation. Alors, ici, on a un moins. C'est factorisation. C'est factorisation. Cette parenthèse-là, on l'a fait pour la dérivée précédemment. C'est moins 10 fois x² moins 1. Donc, ici, moins moins, c'est ce qui donne le plus. Moins fois moins, ici, c'est ce qui nous donne le plus. Et puis, après, on a 10 fois 2 fois 2. Ça donne 40. Et puis, on a ce x là qui revient ici. Ça, c'est le détail du calcul que j'ai fait. Et puis, là, on réfléchit. Par quoi est-ce qu'on doit multiplier 20x fois x² plus 1 pour obtenir moins 20x fois x² plus 1 au carré? Ici, on a le 20x déjà. Et puis, on a une fois x² plus 1. Donc, il nous manque un moins. Et puis, il nous manque un x² plus 1. Et puis, ce terme-là, le x² plus 1, il est là. Ici, 20x, on en a 40. Donc, ils en font encore 2. Et puis, il faut avoir x² moins 1. Je crois. C'est mon estomac qui réclame à manger. Alors, là, on peut déjà faire une simplification puisqu'on a x² plus 1. On n'a que des multiplications. On a x² plus 1 au numérateur au numérateur. Et là, on peut développer un peu pour voir ce que ça donne. Alors, ici, on a 2x² moins x². Donc, ça donne x². Et ici, on a moins 1 moins 3. Donc, ça donne x² moins 3. On y est prêts. Ça, c'est un produit remarquable. Puisqu'en fait, on peut écrire ça de cette manière-là. Ça, c'est x² moins racine de 3 au carré. Donc, ça donne x moins racine de 3. Fois x plus racine de 3. Il n'est pas simple, ce qu'il y a. D'accord. J'essaierai d'en choisir des un peu moins compliqués. Dans l'interview, si je voulais vous mettre 3 études de fonction, oui. Et puis, ça semble être la réponse correcte, puisque c'est ce qu'il y a dans le corrigé. Je crois que le corrigé est correct. Alors, je voudrais bien le finir. Donc, on a quoi, ici ? Mettre quelques lignes. Donc, on a 20x. x moins racine de 3. x plus racine de 3. x² plus 1 au cube. Et puis, le signe de f seconde. Et pour finir, la courbure. Ou la concavité. Appeler ça comme bon vous semble. Alors, là, on a 3 valeurs pour lesquelles ça s'annule. x égale 0. x égale moins racine de 3. Et x égale plus racine de 3. Donc, là, 0. Ici, négatif jusqu'à en racine de 3, ensuite positif. Ici, c'est négatif jusqu'à moins racine de 3, ensuite positif. Et puis, x² plus 1, c'est toujours positif. Toujours, toujours. Et donc, ici, on a quoi ? Moins, 0, plus, 0, moins, 0, plus. Et donc, la courbure. Avec 3, 2, 1, c'est toujours positif. avec trois points d'inflexion, qui sont les points où la courbure change. Trois points d'inflexion qui ont pour coordonnées moins racine de 3, 0, racine de 3, et puis la fonction c'est toujours ça, donc ça fait 3, 4. Donc en fait, si on fait le calcul, ça fait moins racine de 3, f de 0, c'est égal à 0, et f de racine de 3 et f de moins racine de 3, je vous fais le calcul pour un des deux, on est f de racine de 3, c'est 10 racine de 3 sur racine de 3 au carré plus 1, c'est donc 10 racine de 3 sur 4, c'est donc 5 racine de 3 sur 2. Et celui-là, c'est la même chose, mais l'opposé. Donc ça, c'est les points où la courbe, elle va changer d'ouverture, de courbure. Pour pouvoir dessiner, on peut ici regarder un peu les valeurs approchées, c'est moins 1,73 à peu près, et puis moins 5 racine de 3 sur 2, ça donne moins 4,3. Donc là, ça donne 1,73, 4,33. C'est pour avoir les valeurs approchées, pour tracer la courbe. Voilà, alors c'est un peu long, mais le travail bien fait, ça prend toujours du temps. On oublie ça un petit peu, parce que... Oui ? 5,6 ? Alors, il n'y aura pas que des fonctions, des études de fonctions. Mais, alors pour vous donner un peu une idée, dans l'inter, c'est peu probable que je vous demande la totalité. Souvent dans l'inter, je vous demande des bouts. Pourquoi ? Parce qu'au bac, vous en aurez besoin. Et puis je vous demande des bouts, où je vous demanderai étudier la courbure, étudier les variations, les asymptotes. Mais c'est peu probable que je vous donne toute une fonction, ou alors... Oui. Mais il faut savoir faire les différentes étapes. où, ce que je fais quelquefois aussi, je vous donne des idées de ce qui peut vous attendre. Je vous donne une fonction et je vous donne déjà sa dérivée première et sa dérivée seconde. Par exemple. Et puis je vous demande de faire l'étude de fonctions, mais comme ça, au moins, il n'y a pas les erreurs de signes. Donc c'est pour voir si vous êtes capable de faire le tableau de signes et d'interpréter le résultat. Par exemple. D'accord ? Parce que, je vous explique encore, au bac, c'est pareil. Si je vous donne juste ça, n'est-ce pas là ? Si je vous donne juste la fonction et que je vous dis faites l'étude de la fonction, si vous faites des erreurs dans les calculs, il y a tout qui va être faux. Parce que les choses s'enchaînent. D'accord ? Donc ce qui arrive, soit en inter, soit au bac, c'est... On vous demande des bouts ou alors... À une étape, on vous dit maintenant la dérivée seconde est égale à ça. Donc si vous avez fait une erreur avant, elle ne se répercute pas. Donc il y a toujours des endroits où, pour éviter que l'exercice il soit tout faux, on vous donne des... Comment dire ? Des tremplins pour que vous puissiez repartir. Parce que le but, ce n'est quand même pas de vous mettre 0 point à tout le problème au bac. C'est d'essayer de voir si vous avez compris certaines choses et puis si vous faites une erreur de calcul, à ma foi, ça arrive. Mais... c'est bon. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Alors, une autre information que j'ai pas mise ici, mais qui est intéressante aussi, c'est les zéros. Ça devrait être, c'est 1 bis, les zéros, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles f de x égale 0. Donc ici, dans le cas de cette fonction-là, f de x égale 0, c'est-à-dire la fonction coure-flac des acides, en ou égale 0. Quand on a une fraction, une fraction ne peut être égale qu'à 0, que si son numérateur est égal à 0. Donc, f de x égale 0. C'est une étape qui n'a pas été mise et qui serait rajoutée. Oui ? Pour placer un point supplémentaire de la fonction, pour être plus précis dans le tracé. Alors, le tracé, après la pause. Demain, on va du prendre la sienne. Allez-vous. Bonne soirée. Merci. Bonjour, je prends une tresse. Merci beaucoup, merci. 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 En plus, vous voulez voir ce que je fais ? Fermez les yeux, imaginez-vous. Alors, si je reprends déjà les points qu'on a trouvés. En rouge ici, f de x égale 0 pour x égale 0. Donc ça veut dire que la courbe de la fonction va passer par ce point-là. Ensuite, je reprenne mes données. F prime de x égale 0, qui nous donne, on a vu, un minimum et un maximum. Donc on avait f prime de x égale 0. En x égale moins 1 et en x égale 1. Et en x égale... C'est tout. D'accord ? Et puis, f de moins 1, c'est égal à moins 5. Et f de 1, c'est égal à 5. Donc je reprends les informations qu'il y a dans le tableau. Alors ici, moins 1, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 1, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a le minimum. Et là, on a le maximum. de la fonction. On peut les noter, comme ça. Et puis, autre information qu'on a, c'était... f seconde de x. Donc les points d'inflexion. Ça, c'est 0. La dérivée première, c'est qu'on a un minimum et un maximum. Et puis la dérivée seconde nous donne les points d'inflexion. Et puis les points d'inflexion, on avait en moins racine de 3, 0 et racine de 3. Et puis f de moins racine de 3, ça faisait quoi ? Moins 5, racine de 3 sur 2, 5, racine de 3 sur 2, si je ne me trompe pas. Regardez, à nouveau, pour être sûr. Tac, donc ça fait... Moins 1, 73, moins 4, 33. Donc on peut les placer ici. Moins 1, moins 1,7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'aurais pu faire un peu plus grand. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est un des points d'inflexion. Et puis le deuxième, il est par là. Et puis on sait aussi qu'on a, je peux la tracer comme ça en rouge, une asymptote horizontale. l'équation y égale 0. En moins l'infini, en plus l'infini. Donc on sait ici que la fonction, elle va venir se rapprocher comme ça et comme ça ici. Donc, si on trace un peu la fonction, elle va ressembler à ça. Ici, elle est décroissante et convexe. Donc elle est ouverte vers le bas. Là, on a un point d'inflexion. Donc à cet endroit-là, ça va changer. Elle va commencer à s'ouvrir vers le haut. Elle décroît jusque là et puis après, elle va croître. Donc alors qu'ici, la fonction, elle est ouverte vers le bas. Ici, elle commence à partir dans l'autre sens pour s'ouvrir vers le haut. J'essaye de... Elle va venir passer en 0. J'ai fait mon échelle et pas très bonne. Je vais y arriver. Voilà. Là, il y a un maximum. À partir de là, elle décroît. il y a aussi ici un point d'inflexion. Donc là, elle est ouverte vers le haut. Elle s'ouvre plus vers le haut comme ça. À partir de là, ça change. Elle va s'ouvrir à nouveau vers le bas jusqu'au prochain point d'inflexion. Et puis, elle va venir se rapprocher à nouveau ici. Donc là, elle est à nouveau ouverte vers le haut. Je vais revenir sur cette courbure parce que ce n'est pas forcément toujours clair. Donc, si je trace ici les parties en jaune là et là en jaune, la fonction, elle est convexe. Non, concave. Et puis, en vert elle est convexe. Un moyen de s'en souvenir ici, c'est concave comme une cave. Ça a plutôt cette forme-là. Elle est convexe, c'est lourd. Donc là, on a les points d'inflexion, c'est-à-dire les points où on a ces changements finalement, la courbe elle est plutôt ouverte vers le haut ou plutôt ouverte vers le bas. Et puis, il faudrait encore pour être plus précis prendre quelques points ici et là. Par exemple, là et là. Pour pour tracer avec plus de précision comme ici, je ne sais pas trop si elle est bien comme ça ou si elle est bien plutôt comme ça. D'accord ? dans les gens d'un peu plus de points. Alors, je voulais revenir sur cette notion de convexe et concave. Donc, on note dans le tableau pour convexe, quand on fait le tableau pour concave, on met ce signe là et pour convexe, on met ce signe là. En réalité, c'est juste un symbole qu'on a choisi pour représenter que c'est convexe et concave. En réalité, ça ne veut pas dire que la fonction elle a forcément cette forme-là. ça, c'est juste pour dire qu'elle s'ouvre vers le haut. Et ça, c'est juste un symbole qu'on a utilisé pour dire qu'elle s'ouvre vers le bas. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle a cette forme-là. on peut avoir quelque chose juste comme ça. Et puis après, elle peut repartir dans l'autre sens. Et ici, on peut avoir juste un bout comme ça. Elle peut avoir cette forme-là. C'est juste l'idée qu'elle s'ouvre plutôt vers le bas. Mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément avoir un minimum ou un maximum. La preuve ici, c'est que si on regarde cette fonction-là, ici, elle est concave jusqu'ici. Et puis, on n'a nulle part un maximum. Ici, elle est convecte. Et puis là, oui, effectivement, on a un minimum. Mais ce n'est pas forcément le cas. On va mettre la même façon. s'ouvre. S'ouvre.